J'ai reçu une éducation religieuse, donc c'est la Bible. J'ai commencé par apprendre et étudier assez rigoureusement ce texte. Marcel Proust, La recherche du temps perdu. C'est à la fois un voyage horizontal et un voyage vertical, et un voyage inépuisable. Le livre de Nabokov, c'est l'un des livres les plus sensuels, les plus incarnés, les mieux écrits de l'histoire de la littérature. Je dirais The Long Goodbye de Raymond Chandler. A la fois exemplaire sur l'enchaînement des situations, un livre qui est totalement réfractaire à toute forme d'ennui, magnifiquement bien écrit. Ah, thé. Parce qu'on peut en boire très très longtemps, alors que le café c'est deux gorgées, et avec quand même des incidents sur le comportement, on en prend 10 ou 15, alors que le thé, on peut boire vraiment ça toute la journée, sans dommage. Allongé, sur mon lit, n'importe quel moment de la journée. Ah, ville. Je ne connais que la ville, c'est là où je me sens bien. Dès que je me retrouve dans la campagne, j'ai peur, parce que je ne vois personne, j'ai l'impression d'être totalement perdu. Je ne suis pas opérationnel en campagne, uniquement dans la ville. Clairement, aller au cinéma. J'ai une vie de spectateur très très intense depuis le très jeune âge, donc je ne peux pas vivre sans lire et sans aller au cinéma. D'où l'impossibilité de fonctionner en campagne. D'où l'impossibilité de fonctionner et la réalité. D'où l'impossibilité de fonctionner en campagne. Je me demande si ça affecte les ténètes HOL publiques et j'ai plusjument dans un petit peu. Thérisiert-moi. Ensuite, segued les rokues. Merci.